Gros plan sur l'actualité israélienne économique israélienne avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis après-midi. Eric, le premier trimestre 2023 ne restera pas dans les annales pour les start-up israéliennes. Les chiffres ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons dans le monde entier mon cher Steve, mais j'ai regardé quand même les chiffres en Israël. Les start-up n'ont levée que 1,7 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année. C'est le plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2018. La baisse est spectaculaire par rapport aux quasi 7 milliards de dollars levés sur les trois premiers mois de 2022. Mais la hausse des taux d'intérêt, la chute du Nasdaq sont passées par là et expliquent les réticences des investisseurs à prêter de l'argent. D'ailleurs sur les 1,7 milliard levés, il y a trois sociétés qui se taillent la part du lion, comme on dit. 40% de la levée, dont Itoro, qui est une société dont je vous parlais la semaine dernière, l'espace de plateforme boursière. Oui, dans la super sécurité, encore via dans les nouvelles technologies. Tous les pays du monde sont confrontés, je le disais, à la même problématique. Les investisseurs qui sont confrontés à la hausse des taux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réduisent leurs investissements et ils séparent le bon grain de l'ivraie et n'acceptent que des financements ultra solides. Avec des entreprises qui font déjà des profits, c'est ça qu'on... Qui sont proches de la rentabilité. En fait, on ne finance plus une société qui va faire 5 fois ses pertes, c'est-à-dire qui va faire 100 chiffres d'affaires et 500 pertes. L'année dernière, ça se finançait sans problème. Là, les investisseurs, ils réfléchissent à 2 fois, voire à 3 fois. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour les start-up en Israël. Et je ne parle pas de la problématique de la réforme judiciaire. Vous avez beaucoup de sociétés israéliennes qui se transfèrent à cause de ça, leur argent en Israël. C'est le cas de Mobileye, la fidèle d'Intel, qui a dit que finalement, ils allaient mettre hors d'Israël tout leur cash parce qu'ils ne veulent pas être dans ce genre de problématique. Ce n'est pas le sujet du moment, mais c'est vrai qu'il y a un coup de froid quand même en ce moment sur la tech israélienne. Et ça peut avoir des effets sur le long terme ou c'est une toute petite parenthèse qui est liée à la hausse des taux ? La problématique, c'est que vous avez des problèmes de financement. Donc, vous avez une entreprise, qu'est-ce que vous faites ? La première variable que vous faites sauter, c'est malheureusement les salariés. Donc, il peut y avoir un ajustement par les salaires, un ajustement par les salaires, un ajustement par la masse salariale. Ça veut dire que le chômage pourrait, à cause de ça, augmenter. Et donc, mécaniquement, si vous avez moins de salariés dans la tech, c'est-à-dire que le salaire moyen en Israël va diminuer puisqu'on sait très bien que, par exemple, dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle, vous pouvez gagner entre 9 et 11 000 dollars quand vous êtes en Israël. C'est sûr que si on licencie ces gens-là, mécaniquement, le salaire moyen va diminuer. Donc, oui, c'est une petite vague de choc pour l'instant. Ce n'est pas encore une honte de choc, mais il faudra suivre ça de très très près. Donc, gros déboire pour une société israélienne également. Côté sur le Nasdaq, son nom, Live Personne. Alors, j'ai regardé la société, elle a été fondée en 1995. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle les logiciels, le commerce conversationnel. On l'utilise notamment dans le CRM. Cotation au début des années 2000 sur le Nasdaq, centre de recherche et développement du côté de Rannana. La société n'en finit plus de décevoir avec l'an dernier des performances économiques plus que mauvaises. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans le monde des startups, mais là, elle est cotée en bourse. L'année dernière, 515 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous allez me dire que c'est pas mal. Perte nette de 226 millions de dollars. C'est la troisième perte annuelle successive au-delà des 100 millions de dollars. Et donc, la déconvenue boursière, elle est là parce que les investisseurs, là aussi, n'en veulent plus. Et donc, en février 2021, la société valait en bourse quasiment 5 milliards. Elle vaut 26 mois plus tard 300 millions de dollars parce que même les boîtes cotées n'échappent pas au ras-le-bol des investisseurs. Et donc, on le voit très bien, d'ailleurs, on le voit très bien, d'ailleurs, dans les boîtes cotées aux États-Unis. Les Apple, les Microsoft, ça marche très bien en bourse. Dès que vous commencez à être parentable ou à perdre de l'argent, c'est le massacre. Et donc, c'est ce qui se passe avec une société qui s'appelle LivePerson, qui ne vaut, je le rappelle, plus que 300 millions de dollars. Valorisation en deux ans divisé par 15, ce qui est beaucoup. On termine, Eric, avec des nouvelles de One Zero Digital Bank. Alors, je vous avais souvent parlé de cette banque parce que vous savez, en Israël, la grande problématique, c'est que les banques étaient très peu digitalisées, contrairement à la France. Et donc, cette banque, elle avait demandé des agréments. C'était long. Finalement, elle a eu un agrément à l'été dernier. La banque a réussi à gagner 50 000 clients avec des dépôts de l'ordre de 300 millions de dollars. 61% des clients entre 25 et 44 ans pour la banque. C'est-à-dire qu'on est complètement dans votre génération, mon cher Steve. La banque a réussi à lever 250 millions de dollars et ça vaut 400 millions de dollars. En fait, pourquoi la banque arrive à séduire les investisseurs ? C'est parce que quand vous avez un business model dans le digital, vous n'avez pas de guichet, vous avez beaucoup moins de salariés. Donc, finalement, vous avez des coûts de fonctionnement entre 60 et 70% inférieurs à ceux d'une banque traditionnelle. Et donc, pour le particulier, les coûts sont nettement inférieurs. Donc, c'est pour ça qu'elle commence à gagner du terrain en Israël. De toute façon, c'est une évidence. On le voit aussi en France. Il y a de plus en plus de banques digitales. C'est terminé d'aller au guichet pour retirer sa carte bleue ou pour signer un chèque ou pour faire un virement. Vous digitalisez tout. Israël est un peu en retard et Israël rattrape son retard. Donc, on va souvent entendre cette banque, One Zero Digital Bank, qui prépare d'ailleurs, pas tout de suite, mais bientôt, une cotation sur les marchés financiers. Merci beaucoup et agréable d'avoir été avec nous. Votre chronique est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr. Très bonne fête de Pessah, à vous. Moi aussi, Steve.